Vous voyez, l'avasion de l'Ukraine, les massacres, les crimes de guerre... Pour les Palestiniens, avec tout ce qu'ils subissent depuis des décennies, pour eux, c'est juste un mercredi. Malgré tout ce qui se passe, la Palestine ne reçoit pas vraiment de soutien politique, et encore au moins militaire. Au contraire, si ton voie ne serait-ce qu'une gaufre en Palestine, il y a des chances que tu finisses fiché S. Du coup, on va voir pourquoi, peu importe ce que fait le gouvernement israélien, il y a très peu de chances que les choses changent. Chaque année, dès que le mois de Ramadan arrive, les musulmans provoquent, selon BFM, une pénurie d'huile pour fabriquer leurs gâteaux, et l'armée israélienne débarque dans la mosquée El-Aqsa de Jérusalem et bombarde Gaza sans que ça intéresse ce grand monde ! Sauf évidemment, ces personnes qui mettent ce genre d'images en photo de profil. En 2021, Israël avait bombardé Gaza et le Hamas pendant onze jours durant le Ramadan, tuant plus de deux cents personnes. Donc pendant que les Palestiniens diminuent le nombre de repas, et bien t'as l'armée israélienne qui diminue le nombre de Palestiniens. Allez, un peu plus à droite... Bah quoi ? Vous êtes directement dans le jugement. Et nous, on fait ça pour eux parce que s'il y en a moins, fatalement, il y en a moins qui souffrent. On n'a peut-être pas de cœur, mais au moins, on a des casques. Cette année était particulière vu que durant le même mois, il y avait le Ramadan, la Pâque juive et plusieurs fêtes chrétiennes. Le délire est allé tellement loin qu'à Jérusalem, Israël a restreint l'entrée à l'église du Saint-Sépulcre d'une manière très agressive. Les arabes, les arabes, les arabes... Mais le souci, c'est surtout que t'as des gens en Israël qui sont en mode colons et qui estiment que les lieux sains dont fait partie l'esplanade des mosquées auprès des musulmans, et bien c'est à eux. Et donc que les Palestiniens doivent aller prier chez eux. Forcément, ça finit toujours en provocation. Les soldats israéliens disent être obligés de rentrer dans la Mosquale Aqsa pour que tout le monde se calme. Et pour ça, rien de mieux que des gaz lacrymogènes, des balles en caoutchouc et même quelques coups de matraque ! Tout ça arrive dans un contexte où des attaques ont fait 14 morts en Israël, auxquelles l'armée israélienne a répondu par des raids et des bombardements. Depuis le 5 avril, il y aurait eu au total des centaines de Palestiniens blessés et des dizaines de morts. Et là, il y en a qui vont me dire... Oh là là, Abdel, tu es d'une mauvaise foi, c'est incroyable ! Tu dis ça uniquement parce que tu es contre la politique israélienne alors qu'en vrai, mis à part voler des terres, ne pas respecter le droit international, enfermé et tué des palestiniennes. Bon ok, continue. Et t'inquiète pas, on va pas oublier de t'abonner à la chaîne. Et malgré ça, personne n'en parle ou presque, et les réactions internationales sont proches de zéro. Ça commence quand même vraiment à se voir que presque tous les pays soutiennent l'envahisseur et demandent à l'opprimé de se calmer. Allez, approche, approche ! Encore vous ? Ok, on tue leur famille, mais je suis désolé. C'est pas une raison pour jeter des pierres et abîmer mon casque tout neuf. C'est ce deux poids de mesure qui est insupportable. Allez, oui ! N'oublions pas que les États-Unis ont commencé à livrer à Israël une partie des 38 milliards de dollars d'assistance militaire prévues pour la décennie 2017-2028, selon un accord signé en 2016. Et en plus, sur Instagram, quand t'as des célébrités avec des millions de followers comme Bella Hadid qui dénoncent ce qui se passe en Palestine, eh ben elles se font censurer. Alors qu'il ferait mieux de censurer ces réels où tu vois des familles Zama habillées de la même manière et qui font des danses gênantes. Mais les violences subies par les Palestiniens et les expulsions continuent. Donc il y a des centaines de milliers de témoignages et de preuves qui vont bientôt faire déborder les réseaux sociaux et forcer le monde à regarder de ce côté. Et j'espère qu'un jour, un dirigeant israélien se fera auditionner par la Cour pénale internationale, même si je sais que pour l'instant, c'est surtout réservé aux Africains. Avec tout ça, j'ai une question. Selon vous, comment le gouvernement israélien pourrait-il un jour être mis face à ses responsabilités ? Vous mettez ça en commentaire et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao ! Cette danse te met mal à l'aise. Je voudrais que j'arrête, il n'y a pas de problème. Pour ça, il suffit de cliquer là pour t'abonner et de cliquer là pour regarder une autre vidéo. Par contre, dépêche-toi, parce que là, je suis un peu fatigué, tu vois. En plus, je connais pas beaucoup de pas de danse, donc vas-y. ... ... Sous-titrage ST' 501